Des corps sans vie qui ressortaient de l'eau, à côté des gens qui étaient gravement blessés, qui étaient en train d'appeler au secours, c'était un peu comme un carnage sur la plage. Je suis là pour témoigner de mon parcours de migrant, quelque chose d'horrible et parfois tragique aussi pour mes amis. Je viens du Cameroun, c'était très très compliqué après mes études en faculté. Suite aux difficultés que j'ai connues, comme beaucoup de millions d'Africains d'ailleurs, et contre ma volonté, laisser ma famille, mes amis, mon pays, la chaleur de là-bas pour me jeter dans le vide, surtout que je n'avais pas beaucoup d'informations sur ce qui m'attendait en tant que migrant sur le chemin. C'était pour aspirer à une vie meilleure, dans un premier temps. En fait, c'était l'objectif final, avoir un travail, avoir une vie normale, avoir un jour la chance de pouvoir travailler en Europe et bien gagner sa vie pour subvenir aux besoins de la famille qui est restée derrière. Généralement, on vient des familles nombreuses en Afrique, ce n'est pas toujours évident. Après avoir fait des petits boulots, j'économise et puis au bout d'un moment, je me dis, il est temps que je me jette dans le vide. C'est comme ça que je pars progressivement du Cameroun, traverser le Nigeria. Après, je suis monté progressivement jusqu'au Niger. Et du Niger, j'ai continué en Algérie, de l'Algérie au Maroc, du Maroc jusqu'en Espagne. Et de l'Espagne, je suis venu à Paris qui était ma destination finale. C'est le chemin obligatoire. Quand on n'a pas de l'argent pour se payer un billet d'avion et faire une demande normale de visa. Et tout ça, vous l'avez fait par quel moyen de transport ? Parfois en voiture. Des fois, on y va à pied sur des longues distances pendant des jours. Et après ça aussi, par des bateaux de fortune. Comme vous pouvez voir, des images de la Méditerranée où les gens empruntent des bateaux. Parfois, arriver dans des villes de 20 millions d'habitants à 2h du matin, où on ne connaît personne, on dort dans les rues. J'étais avec beaucoup d'amis, on a fait le parcours ensemble. Et en route, on rencontre des camarades avec qui on fait un bout de chemin. Après, ils prennent d'autres chemins. Il y en a qui ont la chance d'entrer en Europe. Il y a d'autres qui meurent dans la mer, d'autres qui meurent au désert. Il y a d'autres qui, blessés graves, décident finalement de rebrousser chemin. Il y a beaucoup de mes amis qui sont morts. Il y a d'autres aujourd'hui qui ont perdu un oeil. J'ai un autre en Allemagne qui avait perdu un pied coupé par le train. Parce que nous, on voyageait sur les trains marchandises avec des charbons à l'intérieur, des céréales et tout. Moi, personnellement, ça m'a pris 3 ans. De 2011 jusqu'en 2014 où je suis entré en Espagne. Qu'est-ce que vous avez eu comme accident pendant mon voyage ? Ça commence quand on part de la ville de Feuze pour se rendre dans une ville au nord du Maroc qu'on appelle Finidec. C'est la dernière ville marocaine à la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta. Et donc, quand on est arrivé, on était nombreux au départ. Pratiquement plus de 1000. On est arrivé à 5 heures du matin et on a tenté de passer côté espagnol. Ce n'est que de cette façon qu'on peut tenter d'entrer en Europe. On a beaucoup de difficultés. Ça commence par des militaires qui commencent à nous faire des crocs en jambes. Et ceux qui tombaient, des militaires qui marchaient dessus, qui marchaient, qui marchaient sur des migrants. Devant, on a pu traverser la première barrière. Il y a beaucoup qui sont entrés d'un autre côté. Et il fallait nager par la suite, contourner la barrière qu'il y avait dans la mer pour se rendre côté espagnol. Et finalement, j'étais parmi les malchanceux. J'avais une vessie autour du cou, comme beaucoup de migrants d'ailleurs. À défaut du gilet normal, on utilise les roues, les vessies de moto. On met de l'air à l'intérieur et on met en dessous des aisselles pour ne pas se noyer. Puisque la plupart du temps, on ne s'est pas du tout nagé. Ce n'est pas du tout évident d'en parler parce qu'à chaque fois, ça me reprouve un souvenir assez triste. Ce jour, j'ai la malchance d'être attrapé par un militaire qui sort derrière moi dans le dos. En fait, je n'entends presque pratiquement rien. Et il sort une grosse machette. Je ne sais pas trop ce qu'il a envie de faire. La machette était en train de venir tout droit sur ma tête. Et d'un faux mouvement comme ça du bras, sans m'en rendre compte même, ça me prend plutôt là. Et il y a un bout qui me fond la tête au niveau de là. J'ai les trois quarts de la main qui est presque en train de tomber. J'avance encore parce que sur le moment, je ne me rends pas encore compte que j'ai une grosse blessure. Je veux nager pour aller côté espagnol. Et puis je me rends compte que mon bras, il est tellement léger. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Et puis je vois la main qui est pratiquement partie comme ça d'un côté. Il n'y avait plus que l'auriculaire qui tenait. Et là, j'ai poussé un gros cri. Et quand je me rends compte, il y a des militaires qui viennent, qui m'arrêtent, qui me repoussent derrière. Et il y avait des autres qui s'étaient noyés juste en face de moi. Il y avait des corps qui commençaient par descendre, qui redescendaient au niveau de la plage. Il y a ceux qui avaient des blessures graves par des couteaux, des machettes et tout ce qui va avec. En plus des militaires, ils ont l'habitude de faire venir des voyous qu'ils recrutent au quartier, à qui ils donnent des machettes, des cailloux, des pierres et tout, pour viser les migrants, les blessés et tout. Bien qu'on était déjà au sol, il y a des militaires qui sont partis de l'autre côté, qui blessaient à coups de bâton et tout. Moi, personnellement, j'étais déjà blessé, je saignais. Pendant plus d'une heure de temps, j'étais sur la plage en train de crier, en train de crier, en train de crier. Je demandais au secours, au secours, il n'y avait pratiquement personne, malgré qu'on a appelé l'ambulance. L'ambulance arrive une heure de temps après et pendant tout ce temps, j'étais en train de saigner et je ne faisais que recevoir des coups. Des coups des militaires, des coups, des coups, des coups, qui piétinaient, qui marchaient dessus, qui crachaient sur nous. On était au sol. J'étais un peu perdu et choqué par la violence que je voyais en face de moi. Des Corses en vie, qui ressortaient de l'eau, à côté des gens qui étaient gravement blessés, qui étaient en train d'appeler au secours. C'était un peu comme un carnage sur la plage. Juste après ça, ils nous transportent dans l'ambulance. Moi, j'avais mon camarade à côté, qui était... qui n'arrivait plus à respirer, en fait, qui avait du mal à respirer. Et moi, j'avais le bras, la main qui était complètement en train de saigner. J'ai pu déchirer le dernier T-shirt qui me restait pour le bander, pour empêcher le sang de couler. Et ça continuait, ça continuait. Et moi, j'étais en train de dire au monsieur l'ambulancier, s'il vous plaît, aidez-le. Il est en train de mourir, mettez-lui de l'oxygène. Il me dit, vous les Africains, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous allez en Europe ? Qu'est-ce que vous allez chercher en Europe ? Restez dans vos... putain de pays d'Afrique, pardon. Restez en Afrique, qu'est-ce que vous allez chercher en Europe et tout ? Et là, je lui dis, non, il est en train de mourir, c'est plus urgent, occupez-vous de lui. Il n'en avait... il ne s'intéressait pas, en fait, à sa situation. Et c'est peut-être très tard qu'il a pris comme ça. Et puis, il a balancé l'oxygène sur lui. Ils nous ont conduits à l'hôpital de Finidec. Et arrivé, je suis tombé sur un... je ne sais pas, un infirmier, quelqu'un comme ça, qui a pris soin de moi, mais j'étais dans une situation très très compliquée. Et mon camarade, qui avait du mal à respirer, était déjà mort, même pendant le parcours. On est en train de partir à Finidec. J'ai eu les 13 points de suture sur le crâne, ici, sur le cure-chevelure, sans la moindre anesthésie. En sortant du couloir, le corps de mon ami était... de mon camarade migrant qui avait du mal. Il s'était balancé juste à côté. Après, quand je suis ressorti, pour qu'on me transfère à l'hôpital de Mididec, un peu plus à côté de Tétouane, là où il y avait un orthopédiste qui devait m'opérer, et même arrivé là-bas avec la main, j'ai dû traîner dans le couloir, personne ne voulait me toucher. Avec mes camarades, on est arrivé à l'hôpital, personne ne voulait s'approcher de nous, parce que... d'où viennent ces noirs, d'où viennent ces nègres, et tout, des choses comme ça, assez violentes, alors que j'étais déjà en souffrance, et tous mes vêtements étaient en train de saigner et tout. Après ça, ils prennent soin, j'ai été opéré, après deux heures de temps encore dans le couloir, où j'étais en train de crier, je crier, je crier. On était à trois dans une chambre, et ils ont décidé de nous enchaîner sur les lits, la nuit, comme si on était des vulgaires bandits, comme si on avait tué quelqu'un, comme si on était des assassins. Il a fallu qu'on fasse une sorte de grève, qu'on crie tous les jours pour dire non, mais on est juste des migrants, et on voulait traverser pour l'Europe. On n'a pas demandé autre chose, pourquoi nous enchaîner sur des lits, alors que nous sommes déjà dans une chambre, et gardés 24 sur 24 par trois policiers. Juste après ça, on a eu des nouvelles, et en plus, via les réseaux sociaux, j'avais encore vu le lendemain, c'est-à-dire que jusqu'au lendemain, il y avait au même endroit, de la veille, des corps, des corps qui ressortaient de la mer, des corps qui ne faisaient que ressortir, des camarades qui étaient noyés, d'autres qui ont été poussés à la noyade, d'autres qui ont été tués à coups de couteau, et tout sur la plage de ce jour. Après un mois sur un lit d'hôpital, ils m'avaient encore gardé en cellule, de cellule en cellule, je suis encore passé au tribunal, j'ai tout fait pour être libéré, malgré que je détachais la bande dessus, pour montrer mes blessures. Ils ne m'ont jamais pris, ils ne m'ont jamais regardé comme un humain, et ils m'avaient jeté dans une espèce de camion, on était pratiquement une quarantaine, recroquevillés sur nous, même dans le camion, et puis ils sont partis nous, comme un camion de sable, qui va bénir comme ça du sable, à la frontière, et à chaque fois, il y avait des coups dessus, ça me faisait encore mal, parce qu'on s'appuyait dessus, on s'asseyait dessus, mais alors c'était des douleurs atroces. J'ai presque perdu l'usage aujourd'hui de cette main gauche, qui n'est pas du tout, qui est très peu sensible. Comment vous avez tenu ces trois ans-là ? Tout en espérant, en espérant, en ayant l'espoir toujours qu'un jour, ça marchera, en me disant, je suis bien plus fort que ça, malgré le tragique accident que j'ai vécu, qui a été la partie la plus difficile de mon voyage, ça a été très très compliqué à cette période-là, après mon accident, mais après, je me suis dit, j'étais plus fort que ça, et qu'en essayant, encore et encore, je pourrais un jour avoir ma chance. Au bout de la douzième tentative, je suis finalement entré en Europe, via la mer Méditerranée. Quand je suis arrivé ici, au début, j'étais dans la rue, parce que je ne suis passé pas à Bordeaux, et de la gare Bordeaux-Saint-Jean, je n'avais même pas pour vous dire, mais m'intiquait pour m'acheter un billet de TGV, et j'étais rentré dedans, comme ça, et puis je me suis rendu à Paris. Pendant 3h30 de trajet, j'ai pratiquement fait deux heures, deux heures dans les toilettes, et puis j'arrive à Paris, Garmont-Parnasse, je n'ai personne évidemment pour m'accueillir, et c'est encore la rue, pourtant, je me disais qu'une fois arrivé en Europe, c'est le bonheur, c'est le paradis et tout, et les mêmes souffrances ont continué, avant de rencontrer enfin un oncle de la famille, qu'on m'avait orienté vers lui, et puis finalement, il est devenu aujourd'hui, mon papa qui m'a tout donné, beaucoup d'affection, et puis voilà. Si j'avais un conseil à donner, à la jeunesse restée sur le continent africain, tout de suite, je dirais, c'est une route à ne pas prendre, surtout pas, surtout pas. Autant rester encore sur le continent, parce que tout compte fait, une vie humaine, c'est plus important que tout, et elle doit être préservée, je ne le conseillerais pas. Et quand je vois encore, mes camarades qui sont restés là-bas, qui tentent encore la traversée, soit 9 ans après, qui n'ont toujours pas eu la chance d'entrer, ceux qui sont morts, encore récemment, mes voisins sont partis de mon petit village au Cameroun, et ils sont morts dans la mer, parce qu'ils allaient en Europe, c'est pratiquement le pays qui est en train de se vider, le continent qui est en train de se vider, de ces hommes les plus valides, les plus dynamiques, les plus robustes, les plus forts, et c'est une grosse perte pour l'Afrique, surtout qu'arriver en Europe, c'est encore parfois bien plus compliqué. Il faut que le monde se bouge. Malheureusement, il y a des gens qui sont en train de mourir dans la mer, encore il n'y a pas deux jours, il y avait beaucoup de morts côté libyen, côté du Maroc et tout. Je pense que le premier problème, c'est à la base, c'est un problème de racisme en fait, aussi simple que ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres migrants que nous avons rencontrés là-bas pendant la grande parmaçette traversée, qui venaient par exemple de Syrie, qui venaient d'Afghanistan, qui venaient d'Irak, mais ce n'était pas le même traitement. Malheureusement, c'est le cas de le dire, donc c'est aussi simple que ça, c'est du racisme pur et simple. Il y a tellement de violence. Quand j'en parle dans mon livre, c'est pour ça que j'ai intitulé ça le 17 septembre 2013, une date tristement inoubliable dans ma vie, parce que jusqu'au moment où je parle, ça me provoque des souvenirs assez tristes, et puis écrit aussi pour moi était une sorte de thérapie pour non seulement dénoncer aussi, sensibiliser sur les risques de l'immigration clandestine, et surtout appeler le monde à un peu plus d'une sorte de prise de conscience. Parce qu'il y a beaucoup jusqu'à présent qui pensent que, oui, des migrants, c'est juste parce qu'on veut venir en Europe, c'est juste que derrière, il y a des situations qui nous poussent à partir sans toutefois le vouloir. Au niveau des séquelles, on ne s'en sort pas indemne. Parfois, j'ai envie d'éloigner de moi cette idée de cadavres qui me reviennent, des camarades blessés, des morts atroces autour de moi, effacer complètement ça, avoir vu des visages complètement, des corps qui ressortent de la mer et qui sont mangés par des poissons et tout. Il y a des fois, j'ai envie de complètement m'éloigner de tout ça, mais ce n'est pas toujours évident. Arriver en Europe une fois avec tout ce que j'ai vécu, c'était tellement violent que je me suis dit je ne peux pas rester sans faire quelque chose. Parce que chez moi, au Cameroun, il y a une dictature. Du coup, je me suis engagé à lutter avec des Camerounais de la diaspora pour chasser ce régime qui a contraint à l'exil des millions de Camerounais. Et malheureusement, je sais que si je mets pied dans mon pays, je finirais en prison. Parce que les manifestations que nous organisons ici en diaspora depuis deux ans sont des manifestations qui sont connues. Et aujourd'hui, il y a des téléphones portables. Je suis aussi activiste sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ils ont toutes nos images, ils ont notre identité. Il y a certains des camarades qui ont tenté. Quand ils arrivent à chaque fois à l'aéroport, ils sont arrêtés et directement, ils sont incarcérés. Il y a beaucoup qui y sont. Ça fait des années aujourd'hui. Il y a un an, j'ai perdu ma mère. Je n'ai pas pu aller lui rendre un dernier hommage. simplement parce qu'il y a ce régime-là qui arrête les Camerounais de la diaspora qui ne sont pas d'accord avec la politique du régime. J'ai envie de retourner chez moi. J'ai envie d'apporter ma contribution pour que ce pays puisse se changer. Et même, je ne voudrais pas seulement parler du cas du Cameroun, mais c'est un cas, c'est un fléau qui est global et qui concerne aussi l'Afrique, le Cameroun y compris. Si on me disait que oui, chez moi, je ne serais pas en danger. Il y a la sécurité pour tout le monde. Il y a de l'emploi. Oui, évidemment que j'y pense même très fortement. Retourner dans mon pays, apporter ma pierre à l'édification d'un nouveau Cameroun. Bien sûr, j'y pense très fortement. La France qui aussi, qu'il faut le reconnaître, m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'apprendre un métier une fois en France. Chez moi, j'étais simple étudiant. Mais ici, j'ai appris un métier. Je me suis très bien intégré. Et à ce niveau, oui, la France, énormément m'a apporté. J'ai une famille ici. Je travaille avec des associations. Je suis resté très proche des migrants. J'essaye d'aider. Je donne de mon temps libre pour donner parfois des cours de français. Essayer d'accompagner souvent. Je peux vous confirmer que oui, j'en ai rencontré beaucoup dans ma ville. Et c'est une situation catastrophique. Il y a beaucoup avec qui, qui sont accompagnés par des psychiatres qui ont pratiquement perdu la tête. Il y a beaucoup qui sont arrivés avec des gros handicaps, qui ont du mal à redémarrer une vie normale. Il y a beaucoup qui arrivent ici et qui sont encore dans les rues. Il y a tellement de dégâts que je pense qu'avec l'affection de papa, de maman, des frais, des voisins, cette chaleur qu'il y a en Afrique, et surtout que les choses sont en train de changer. Il y a des possibilités de s'en sortir sur place, pourquoi pas. Seulement qu'il faut que les dirigeants africains doivent prendre leurs responsabilités dans ce sens-là pour fixer les jeunes sur le continent. Et aussi, l'Europe a aussi une lourde responsabilité dans toute cette tragédie-là à Méditerranée. et je crois que c'est ensemble, les dirigeants européens comme africains, je pense que c'est ensemble qu'on pourra trouver une solution pour, on va dire, freiner très urgentement ce fléau.